bonjour à toi chers spectateurs simone le voyage du siècle d'olivier dahan ça fait un paquet de temps qu'on entend parler de ce film parce que mine de rien je crois que si je ne me plante pas olivier dahan il a terminé le long métrage courant début 2021 et depuis il s'est passé beaucoup de choses et le film a été repoussé encore et encore et encore j'ai vraiment l'impression que ça fait deux ans en fait qu'on entend parler de ce film ce qui je pense n'est pas très très loin de la vérité parce que c'est clairement le cas en fait je crois oui qu'on est proche des deux ans de finition et que du coup il fallait juste attendre que le climat soit parfaitement en place pour que le long métrage puisse sortir dans nos salles le résumé pour faire simple simone veille a marqué le 20e siècle que ce soit par ses convictions ses lois son humanité ou simplement son devoir de mémoire une mémoire qu'elle choisira comme combat celui d'une femme contre l'histoire mine de rien ça faisait quand même plus de huit ans qu'olivier dahan n'avait pas fait de film ce qui démontre bien que c'était un long métrage qui lui tenait à coeur ça se ressent simone le voyage du siècle est un film qui est profondément personnel pour olivier dahan d'ailleurs ça n'est pas anecdotique il est dédié littéralement à la mémoire de son père je trouve le film pourtant extrêmement classique dans sa manière d'être composé même si pour autant olivier dahan fait en sorte que son film possède plusieurs fulgurances qui vont faire en sorte que le long métrage va tout de même sortir du lot de la base des biopics qu'on a l'habitude de voir déjà un point important le film est loin d'être linéaire on n'est pas sûr suivons l'enfance de simone jusqu'à aujourd'hui ou en tout cas jusqu'au début des années 2000 l'objectif est plus de divaguer avec elle d'essayer de cerner un petit peu qu'elle était sa pensée et donc qu'elle a été sa réflexion au fur et à mesure qu'elle a pris de l'âge qu'elle a compris certaines choses qu'elle a eu des positions qu'elle a pris des positions aussi et au fur et à mesure de ça l'objectif est de construire un portrait duquel on va choisir en tant que spectateur de plus ou moins retenir un élément ou un autre c'est une idée intéressante parce que du coup ça nous place dans une position où on n'est pas uniquement simplement témoin de la vie d'une femme mais où on cherche à cerner en fait pourquoi à tel moment une prise de position a été importante et pourquoi à tel autre moment ce qu'elle a vécu a eu une importance par rapport à ce qu'elle va dire ou ce qu'elle va souhaiter faire comprendre par rapport à ses propos mais après du coup le film par instant sommes comme un espèce d'immense morceau fleuve qui est très brouillon et qui du coup donne un peu l'impression qu'à la fin on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il faut retenir plus qu'autre chose donc sur ce point là je trouve le film très maladroit mais il est pétri de bonnes intentions les grandes dames ainsi que les grands hommes d'ailleurs de l'histoire de l'humanité demandent souvent un recul fort et nécessaire pour réussir à développer un peu plus qu'une bonne aventure cinématographique qui pourrait rapidement sonner comme un peu trop contemplative et pas assez objective et Olivier Dahan marine depuis maintenant de nombreuses années en hommage à son père marqué par le combat de cette grande dame dont l'auteur a souhaité tirer un portrait intense et moderne autour d'une femme forte tellement forte qu'elle en devient quasiment invincible créant un portrait un peu trop à géographique à mon goût mais qui reste un témoignage nécessaire sur un personnage fort de notre temps en termes d'écriture le film est écrit par Olivier Dahan seul ce qui est intéressant c'est que donc comme je l'évoquais on est sur un biopic qui est loin d'être linéaire on a cette idée de vouloir laisser plein de souvenirs fusés à gauche et à droite et d'avoir une Simone Veil qui presque est en train de se souvenir un petit peu de sa vie et donc par chapitre sans jamais être présenté tel quel par chapitre de vouloir nous compter une partie plus qu'une autre de sa vie c'est à dire que c'est intéressant mais concrètement on va avoir une Simone Veil qui va d'abord se souvenir de lorsqu'elle a voulu promulguer la loi contre les pratiques clandestines d'avortement puis ensuite on va avoir une Simone qui va se souvenir de Paris post seconde guerre mondiale donc en 1946 pour ensuite revenir en 92 lorsqu'elle est nommée présidente du parlement européen enfin c'est vraiment l'objectif n'est jamais de vouloir simplement nous dire comprenons la vie de Simone Veil en avançant avec elle l'objectif est donc vraiment de beaucoup plus nous illustrer des pensées des réflexions, des métaphores des instants finalement suspendus dans le temps où Simone Veil va se dire cet instant là a forgé ma personnalité par rapport à ça donc c'est une idée que je trouve très forte parce que du coup ça emmène le scénario dans une direction où en tant que spectateur lorsqu'on voit des biopics aujourd'hui on n'a plus forcément l'habitude de voir ça on a deux types de biopics clairement aujourd'hui on a ceux qui sont de manière très linéaire et qui racontent la vie d'un point A à un point Z on a ceux qui veulent se centrer sur un fragment de la vie d'une personnalité pour globaliser un petit peu tout leur combat et on a donc ce genre de biopics beaucoup plus rare où l'objectif est vraiment de laisser les idées fuser donc ça marche mais après il y a un autre problème là-dessus c'est que même si c'est super prenant on a un peu l'impression de voir comme je l'évoquais au début un brouillon c'est-à-dire un ensemble où tout s'entremêle mais où du coup il n'y a rien vraiment qui ressort plus que ça et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'en plus ça crée un espèce de biopics qui je trouve est un petit peu agiographique en termes d'écriture parce qu'à aucun moment Simon Veil n'est réellement remis en question je ne dis pas qu'il aurait fallu absolument mais j'aurais aimé avoir des combats un peu plus intimes hors celui de la grande histoire parce que c'est un autre problème c'est que du coup on n'est plus centré sur Simon Veil on est presque sur Simon Veil par rapport à l'histoire Darren ne veut jamais tomber dans l'aspect trop linéaire d'une narration qui aurait pu partir en ligne droite en se contentant simplement de se laisser porter par la vie de cette femme sans forcément chercher à jouer avec le temps l'impact de celui-ci sur son combat et les différentes luttes de cette femme cela donne donc cet ensemble assez bizarre mêlant époque et témoignages un peu trop verbales par instant sonnant comme une longue déclaration d'amour à Simon Veil mais rarement comme un scénario parfaitement construit et cherchant à montrer les failles et les blessures d'une femme que l'on met peut-être tellement en parallèle avec l'histoire avec un grand H que la sienne semble parfois devenir un second plan en termes de mise en scène alors c'est bizarre mais vu que ça faisait un petit moment qu'Olivier Dahan n'avait pas fait de film je me suis demandé finalement quelle était la patte d'Olivier Dahan parce que je l'avais complètement oublié et alors au fur et à mesure que le film avançait je me suis rendu compte que finalement le style d'Olivier Dahan c'est un truc qui oscille constamment entre idées de mise en scène presque fulgurantes genre Simon Veil qui va avoir des superpositions avec tous les parlementaires qui vont lui balancer des injures absolument ignobles mais du coup cette scène là est très impactante parce que c'est très bien fait et instant où même style elle nous montre Simon Veil avec en surimpression des enfants sur un fond vert immonde voilà donc le style d'Olivier Dahan des super bonnes idées qui quand elles sont poussées trop loin deviennent un peu laides et on est exactement là dessus le film est super bien rythmé il a un rythme de dingue je veux dire en termes de montage en termes d'intensité en termes de montée en puissance le film est super bien conçu et il y a vraiment des scènes où c'est hyper impactant mais après niveau vraie idée de mise en scène ça oscille constamment entre la fulgurance qui fonctionne hyper bien sur l'instant mais qu'on a tendance à oublier un peu vite et l'instant où le kitsch frôle le ringard donc c'est un peu problématique du coup parce qu'on a la sensation qu'Olivier Dahan est tellement impacté par ce qu'il a envie de raconter donc la vie de Simon Veil que du coup il n'arrive pas à sous-peser en fait ce qu'il devrait parfaitement mettre en relief et ce qu'il devrait peut-être plus laisser en toile de fond ce qui donne lieu à de nombreuses scènes qui sont très impactantes je pense notamment à ce dernier segment dans les camps de concentration qui est absolument tétanisant et qui est très bien fait même si peut-être le pâteau s'est poussé à l'extrême sans que pour autant on se dise que la crédibilité est perdue la crédibilité n'est jamais perdue l'horreur de ses camps voilà on ne l'ignore plus elle est présente maintenant on l'a comprise mais elle est toujours dure à montrer au cinéma et je trouve que Dahan s'en sort plutôt bien là-dessus même si comme je le disais le côté affectif et peut-être poussé à l'extrême ça marche mais vraiment le reste du temps on oscille entre ça des petits instants de cinéma qui fonctionnent bien et des moments où on est à la limite du surfait et de la laideur finalement oscillant entre les effets de montage inspirés et par moments un kitsch étrange et maladroit Dahan propose quelque chose indéniablement et nous embarque dans une réalisation fleuve cherchant à réunir en une seule composition graphique la vie d'une femme qui a tellement traversé les époques que l'on pourrait se perdre dans la peinture de sa vie c'est ce qui arrive un peu au cinéaste français celui-ci cherchant tellement à comprendre Simone Veil qu'il en demeure souvent impacté au premier degré par ses actions et ne cherche jamais plus que cela à prendre un recul qui serait pourtant nécessaire pour parvenir à pleinement cerner ce qu'il aurait fallu surtout mettre en avant dans la mise en scène une femme face au temps en termes de casting celui-ci est vraiment fou déjà j'ai envie de citer Elodie Bouchet ce que j'ai trouvé vraiment excellente Judith Chemla aussi est très bonne en Milou Olivier Gourmet Mathieu Spinoz Sylvie Testu Philippe Torreton Philippe Lelouch Antoine Gouy Tanguy Mercier Noémie Zetoum enfin bref tous les acteurs sont vraiment excellents après on retient surtout deux actrices alors tout le monde risque de parler de beaucoup d'Elsa Zilberstein elle est vraiment bien même si par moment je la trouve un poil dans l'excès et dans la surinterprétation presque dans une certaine caricature finalement de Simone Veil ce que je trouve un petit peu dommage parce que en comparaison il y a une autre actrice qui joue Simone Veil qui la joue plus jeune et c'est elle que j'ai envie de retenir parce qu'elle est tout simplement dingue elle sait réellement accaparer le personnage et elle n'est jamais dans la caricature même si Elsa Zilberstein s'en sort bien c'est à mes yeux Rebecca Marder qui lui vole littéralement la vedette en campant une Veil jeune et forte investie totalement par son personnage et qui nous transporte dans cette aventure au bout du compte Simone Le Voyage du siècle c'est un biopic qui arrive à atteindre ses objectifs sans les transcender c'est un film qui réussit à parfaitement synthétiser la vie extrêmement dense d'une femme qui a traversé littéralement une première moitié du XXe siècle mais surtout une deuxième et forte moitié du XXe siècle donc là dessus il n'y a rien à dire mais après est-ce que ça aurait pu être mieux fait ? Peut-être je pense qu'Olivier Dahan a trop orienté son film vers un côté très agéographique c'est peut-être un petit peu perdu offre des fulgurances de mise en scène mais ne parvient jamais à équilibrer son tout mais pour autant Simone Le Voyage du siècle d'Olivier Dahan ça reste un film qui je pense est nécessaire aujourd'hui même s'il n'est pas parfait même s'il n'est pas totalement abouti ça reste le portrait d'une femme dont on a besoin de rappeler la présence parce qu'on a un peu trop tendance à l'oublier aujourd'hui avec des combats modernes qui sont tout aussi importants mais alors que elle était une précurseur et s'est battue bien avant toutes ses femmes crème pour ça ça vaut quand même le coup d'oeil d'aller voir ce film allez à plus